Musique Célébration de la fête de Pâques, le pape François appelle à la fin des tragédies dans le monde. Musique L'Etat islamique s'en prend à coups de fusil et de pioche aux antiquités à Atra, en Irak, un fait que dénonce l'UNESCO. Musique Puis nous retournerons sur une année de conflits ayant fait 6000 morts en Ukraine. Le 6 avril 2014, les militants pro-russes s'emparaient de Donetsk. Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce lundi de Pâques, bienvenue sur cette édition. Le torchon brûle à nouveau au Bénin entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. À la faveur d'un point de presse de l'UNAMAB, l'Union nationale des magistrats du Bénin, les magistrats ont mis en cause les dernières nominations prononcées par le Conseil des ministres du 27 mars de l'année en cours. À en croire le bureau exécutif de l'UNAMAB, les dites nominations violent les règles de transparence établies depuis fort longtemps, érigissant les nominations de magistrats. Elle viserait ces nominations, bien sûr, ni plus ni moins, à régler des comptes à certains magistrats. Pour plus de précisions, nous vous invitons plutôt à suivre Mario Métono, secrétaire administratif adjoint de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Le Conseil des ministres, en violation des règles de transparence, a, nuitamment et sans révéler les noms des concernés, adopté deux projets de décret dont le premier porte aux nominations de magistrats et de juristes de haut niveau en qualité de conseiller à la Cour suprême et le second relatif à la nomination de magistrats dans les tribunaux, les cours d'appel et à la chancellerie. Malgré le caractère opaque de ces nominations, il est revenu au bureau exécutif de l'UNAMAB que les dites nominations visent non seulement à régler des comptes à certains collègues, mais violent les règles de présidence, en même temps qu'elles créent des vacances de poste stratégiquement orchestrées dans certaines juridictions. Pour éviter une paralysie de la maison de justice, le bureau exécutif de l'UNAMAB exige du gouvernement de sursoir à l'application des décrets de nomination en ce qui concerne les postes ci-après. Président Scandi, procureur Poubet, Nati Tengou, Kalavi et juge d'instruction à Plahoui. N'étant nullement ébranlé par ces nominations punitives, l'Union nationale des magistrats du Bénin reste déterminée à sonner contre vents et marées la mobilisation propre à conjurer ce mauvais sort planifié contre la justice et l'état de droit. Au Kenya, le président Uru Kenyatta a décrété samedi trois jours de deuil national, à compter de dimanche après l'attaque de l'université de Garissa, qui a fait 548 morts jeudi dernier. Le chef de l'état kényan a promis de répondre le plus sévèrement possible à cet attentat pépétré par les islamistes somaliens Shebab. Il s'exprimait depuis le palais présidentiel et pour la première fois après l'attaque sanglante de l'université de Garissa. Voici quelques extraits de son discours. Je crois personnellement que l'islam est une religion de paix et de tolérance, des valeurs qu'une grande majorité de musulmans au Kenya et à travers le monde respectent. Le leadership de cette nation sous mon régime a été dans la recherche continuelle de solutions afin de nous occuper de ce qui est devenu une menace pour notre république. Nous devons répondre de la façon la plus sévère à l'attaque de Garissa. C'est un fait que notre tâche dans la lutte contre le terrorisme devient encore plus difficile car les planificateurs et les financiers de cette brutalité sont profondément intégrés dans nos communautés et étaient vus auparavant comme des gens ordinaires et inoffensifs. Explosion de bombes dimanche en Égypte. Le bilan fait état d'un policier tué et de deux autres personnes blessées. L'attaque visait une guérite de la police de la route à l'entrée d'un pont dans le centre du Caire. Encore une preuve de l'insécurité grandissante en Égypte. L'explosion qui s'est produite ce dimanche visait une guérite de policiers chargés de réguler le trafic. Une situation récurrente puisque depuis plusieurs mois on enregistre l'explosion de petites bombes rudimentaires. Des faits qui ne provoquaient la plupart du temps que des dégâts minimes. Nous avons été avertis qu'une explosion avait eu lieu. Donc le chef de la police du Caire s'est rendu sur place et a constaté qu'un officier de police de la sécurité Zamalek avait été tué. Une femme et le conducteur d'une voiture ont également été blessés. Rappelons que jeudi dernier, au moins 15 soldats et deux civils ont péri dans le nord Sinaï à travers cinq attaques simultanées visant des postes de contrôle routier. Les forces de l'ordre sont souvent la cible d'attentats en Égypte. Ce, depuis que l'armée a destitué et arrêté en juillet 2013 le président islamiste Mohamed Morsi. La directrice exécutive du programme alimentaire mondial PAM s'est rendue au Malawi ce week-end. L'objectif était de visiter le village de Mangoshi, durement touché par les récentes inondations dans le sud du pays. Le PAM, le programme alimentaire mondial, a la rescousse des populations de Mangoshi dans le sud du Malawi. Victimes d'inondations et n'a anéanti les récoltes en janvier dernier, elles sont toujours sujettes à des risques de famine. Afin d'amoindrir les difficultés alimentaires des sinistrés, le PAM, en étroite collaboration avec les communautés de la région, oeuvre pour leur apporter l'assistance alimentaire nécessaire. Ces gens ont l'habitude de nourrir leurs propres enfants, donc c'était important d'apporter une assistance d'urgence lors des premiers jours de reprise, mais également de nous assurer que ces fermiers ne manquent pas la prochaine saison de plantation. Tout en comptant sur l'aide du PAM, les populations sinistrées contribuent elles-mêmes à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles s'investissent activement dans l'agriculture et espèrent que les récoltes leur fourniront suffisamment de nourriture. Rappelons que les inondations en question étaient les pires que le Malawi ait connu de toute son histoire. Plus de 110 000 personnes s'étaient retrouvées sans abri. Les routes ainsi que les ponts avaient été détruits et l'approvisionnement électrique coupé. Dimanche, à l'occasion de la célébration de la fête de Pâques, le pape François a appelé à la fin des tragédies et des persécutions dans le monde et surtout en Afrique et au Moyen-Orient. C'est parti de la planète qui se trouve dans un climat de violence au nom de la religion et est récemment encore assombri par le massacre de chrétiens au Kenya. Par un temps plus vieux, visage pâle et sévère, a présidé la messe de Pâques le pape François. C'était sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. A l'occasion de la plus importante fête des catholiques, il a adressé depuis la logia de la basilique son message pour la paix, puis imparti sa bénédiction à la ville et au monde. L'un des points forts du message du pape a été axé sur les violences observées dans certaines parties du monde. Une attente à la laïcité. Énumérant les tragédies, François a relevé qu'un seul motif d'espérance, l'accord cadre conclut le 2 avril à Lausanne entre l'Iran et les grandes puissances sur son programme nucléaire. Il a souhaité que cet accord soit un pas définitif vers un monde plus sûr et fraternel. Nous confions au Seigneur, qui est si miséricordieux, l'accord qui a été conclu à Lausanne pour faire en sorte que ce soit un pas définitif vers un monde plus sûr et fraternel. Pour les victimes des tueries en Afrique, en l'occurrence au Nigeria, au Kenya, au Deux-Soudans et en RDC, Georges Bergoglio a souhaité une prière incessante. Nous demandons d'alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom. Également, pour ceux qui subissent injustement les conséquences des conflits, pour ceux qui ont perdu la vie. Je pense aux jeunes qui ont été tués jeudi à l'université de Garissa. Le pape n'a pas manqué d'évoquer la tragédie humanitaire en Syrie et en Irak, devant laquelle la communauté internationale ne peut rester inerte selon lui. A été également mise en relief la violence barbare en Libye. Pour le Yémen, le conflit israélo-palestinien et l'Ukraine, il a lancé des appels à la réconciliation. Le 6 avril 2014, des militants pro-russes sont parés du siège de l'administration régionale à Donetsk et de celui des services secrets à Lugansk, dans l'est de l'Ukraine. C'est le début d'une rébellion contre Kiev qui va basculer dans la guerre. Retour sur une année de conflit qui a fait plus de 6 000 morts. Début avril 2014, des pro-russes s'emparent de bâtiments officiels dans plusieurs villes de l'est de l'Ukraine. Dans les jours qui suivent, ils proclament des républiques populaires à Donetsk et à Lugansk. Une volonté de scission avec le reste de l'Ukraine, quelques semaines après l'annexion de la Crimée par la Russie. Ces rebelles ne reconnaissent pas les pro-occidentaux de Maïdan, arrivés au gouvernement après la chute du président Yanukovitch. Le nouveau pouvoir ukrainien est fragile, les autorités cafouillent et tardent à lancer une offensive contre les séparatistes. Pour Kiev, le responsable des troubles ne fait aucun doute. Moscou est à la manœuvre dans l'est du pays. Odessa, le 2 mai dernier. La maison des syndicats est en flamme. A l'intérieur, des pro-russes qui s'y sont réfugiés pour chasser dans les rues par des pro-ukrainiens après une manifestation. Bilan, une quarantaine de morts. Là encore, les autorités ukrainiennes pointent du doigt le grand voisin russe. Ce qui s'est passé à Odessa fait partie du projet de la Fédération de Russie de détruire l'Ukraine. La destruction du pays et la division du pays. Voici le projet de la Russie. Mi-mai, un référendum est organisé dans les zones rebelles. Sans surprise, le résultat est favorable à l'indépendance. Un vote sans valeur pour Kiev et les Occidentaux. Les séparatistes continuent à gagner du terrain. Les Ukrainiens lancent péniblement une contre-offensive et reprennent le bastion des Slaviansk. Le 17 juillet, le vol MH17 est abattu par un missile. 298 morts. Le Boeing de la Malaysia Airlines survolait la zone de guerre. Choc et consternation internationale. Autorités de Kiev et séparatistes se rejettent la responsabilité. De leur côté, Européens et Américains adoptent des sanctions sans précédent contre Moscou depuis la guerre froide. Fin août, alors que l'armée ukrainienne progresse, les rebelles lancent une contre-offensive meurtrière. L'arme ukrainienne perd plusieurs centaines de soldats. La Russie continue de nier son implication. Vladimir Poutine parle de simples volontaires russes partis dans le Donbass. Et quand des parachutistes russes sont capturés en Ukraine, Moscou répond qu'ils se sont égarés par erreur. En colère, les habitants qui sont restés dans l'est du pays vivent une véritable crise humanitaire. On n'habite plus chez nous. Notre maison a été touchée par un tir de roquette grade. C'est très difficile. Mais je suis heureuse parce que tout le monde est en vie et ma famille est en bonne santé. Sur le plan diplomatique, les tentatives sont difficiles. Un accord est signé à Minsk en septembre, mais le cessez-le-feu ne tient pas. Les hostilités reprennent de plus belles, notamment autour de l'aéroport de Doniette. Nouveau sommet en février sous la houlette de François Hollande et Angela Merkel et nouvel accord. Ce qui n'empêche pas les séparatistes de s'emparer de la ville stratégique de déballe CV. Depuis, la ligne de front est gelée et la trêve est globalement respectée. Mais aucune issue claire au conflit n'est encore en vue. Alors que l'UNESCO en a dénoncé la destruction le mois dernier, le groupe Etat islamique a publié sur Internet une vidéo mettant en scène des djihadistes détruisant à coup de fusil de pioche des antiquités sur le site irakien de Atra. Atra est une cité antique vieille de 2000 ans, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Sur les images, on voit les insurgés arrachés des sculptures murales, les visés au fusil d'assaut et endommager une statue à coup de pioche. Voilà qui vient de mettre un terme à cette édition. Avec joie, nous vous l'avons présenté. Très bonne journée.